Générique Céline Pest, bonjour. Vous êtes diplômée de l'Université de Strasbourg, issue de la filière LEA et de l'ITIRI. Vous êtes consultante en recrutement et en gestion des carrières, spécialisée également dans la chasse en France et à l'international, chez Advisia RH, qui est un prestataire de services auprès de clients de secteurs d'activités variées, notamment le BTP, l'agroalimentaire. Et ce sont des clients qui recherchent des candidats en général pour tout type de poste. Donc vous allez nous parler aujourd'hui des entretiens de recrutement que vous avez l'habitude de mener et de votre pratique en la matière. Alors tout d'abord, quels sont les objectifs d'un entretien de recrutement pour vous en tant que recruteur et pour un candidat ? Alors les objectifs d'un entretien pour un recruteur sont de pouvoir s'assurer de l'adéquation entre le profil du candidat que l'on va rencontrer et le cahier des charges mis en place avec notre client. Donc nous déterminons effectivement une liste de compétences, de critères qui sont importants pour le poste. Et l'entretien nous permet effectivement de valider ces aspects avec le candidat pour voir s'ils sont en cohérence avec les attentes de notre client. Et côté candidat ? Donc côté candidat, l'objectif de l'entretien c'est de pouvoir se présenter. Donc le premier point c'est de pouvoir mettre effectivement en avant son expérience professionnelle, décrire effectivement les différentes étapes de son parcours. Pour un jeune diplômé qui n'a pas d'expérience professionnelle significative, il faudra tout de même pouvoir parler de ses stages, de ses missions, même de projets qu'il aura pu mener dans le cadre de ses études. Il faudra également qu'il nous parle un petit peu de ses motivations. Pourquoi a-t-il postulé aujourd'hui à ce poste ? Pourquoi cette entreprise ? Pouvoir effectivement expliquer son intérêt pour les deux. Et enfin, le candidat devra dresser, pouvoir être capable de dresser un portrait en mettant en avant ses forces ainsi que ses points de progrès. De votre expérience, qu'avez-vous envie de dire au candidat afin qu'il soit le plus performant possible lors de leurs entretiens ? Donc afin d'être le plus performant possible et d'éviter beaucoup de stress souvent avant les entretiens, la clé c'est une bonne préparation. Une bonne préparation afin de pouvoir aborder les différents points que nous avons cités auparavant, donc en termes d'expérience professionnelle, de motivation, de personnalité, et de pouvoir également se préparer à l'aide d'outils, d'outils qu'il pourra trouver sur internet, des fiches métiers, des fiches ROM, également auprès de l'espace à venir. Il existe également des tests en ligne que les candidats pourront passer afin de se préparer au mieux. En tant que recruteur, préparez-vous également vos entretiens ? Avez-vous un schéma classique d'entretien ? Donc le premier contact avec le candidat se fait souvent par téléphone, ce qui nous permet effectivement de fixer le rendez-vous. Puis on transmet au candidat un dossier de candidature à compléter. Et également des tests en ligne où on va s'attacher effectivement à découvrir sa personnalité, ses motivations, éventuellement ses aptitudes au management. Et ensuite, tous ces éléments seront débriefés lors de l'entretien en face-à-face. C'est votre base, en fait, pour démarrer les échanges durant l'entretien ? Voilà, tout à fait. Quels sont les points importants que vous vérifiez ? Donc le dossier de candidature nous permet déjà de vérifier un certain nombre de points, notamment en termes d'âge, de situation familiale. Le candidat va revenir sur son parcours. On lui demande également de joindre les bulletins de salaire éventuellement, mais également les photocopies de ses diplômes, des associations de travail. On va vérifier sa mobilité géographique, également en fonction des postes. Et puis ensuite, tous les aspects liés effectivement à ses compétences, réellement ses compétences, on va dire, techniques pour le poste, mais également sa personnalité, éventuellement sa maturité, quand il s'agit de jeunes diplômés. Voir si aujourd'hui, il est capable d'endosser les responsabilités demandées par le poste. Et on pourra également, à la demande du client ou non, faire des contrôles de référence auprès de ces anciens employeurs, qui pourront nous apporter un éclairage supplémentaire. Vous arrive-t-il de revoir plusieurs fois un candidat ? En général, non. Pour le même poste, on voit le candidat une seule fois. Si l'entretien est réussi, si on estime effectivement que le candidat est apte au poste, on va transmettre son dossier au client, qui lui organise ensuite la suite du processus de recrutement. Donc il peut y avoir plusieurs étapes. Un entretien avec le DRH, avec les opérationnels, éventuellement avec le dirigeant de l'entreprise, qui validera sa candidature. Y a-t-il des questions que vous posez plus systématiquement que d'autres ? Et dans quel but ? Tout dépend un petit peu du poste. C'est vrai qu'on va axer nos questions par rapport aux attentes de nos clients. Donc on va creuser les choix, les changements éventuels dans le parcours du candidat. On cherche le fil conducteur, la cohérence dans le parcours. Et la durée d'un entretien en général ? Donc en général, l'entretien dure une heure et demie à deux heures. Voilà, c'est ce qui est nécessaire, voire des fois pas suffisant pour connaître le candidat, la personne qu'on a en face de nous. Quels sont les éléments qu'elles vous accordent de l'importance durant l'entretien ? Tout est important dans l'entretien. C'est vrai que le recruteur va accorder beaucoup d'importance dès l'arrivée du candidat, dès le premier contact. Donc on va regarder si le verbal est en cohérence avec le non-verbal, si le discours du candidat correspond effectivement à ses faits gestes pendant l'entretien, s'il est à l'heure, au rendez-vous, s'il a fait un effort dans sa tenue, la façon dont il va argumenter, structurer son discours, son ouverture d'esprit. Donc tout a une importance. Y a-t-il vraiment des questions piège ? Non, il n'y a pas de questions piège. Je cherche plutôt à mettre à l'aise le candidat, à créer un climat de confiance pour qu'il puisse se livrer plus facilement. Par contre, on va peut-être revenir sur certains aspects, reposer certaines questions. Les mêmes. Les mêmes, voilà. Pour voir si effectivement la perception qu'on a de la personnalité du candidat correspond au portrait qu'il aura pu nous faire. Et voir la cohérence. Tout à fait. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre durant un entretien et qu'est-ce qui est rédhibitoire pour vous ? Les erreurs à ne pas commettre, ce serait d'avoir des questions sans réponse ou des réponses toutes faites. Il faut qu'on sente effectivement, comme on le disait avant, que le candidat s'est préparé à cet entretien, qu'il s'est renseigné sur l'entreprise, sur le poste. Donc, on va, voilà, un manque de respect, de courtoisie, une tenue un peu négligée, oui. Il faut toujours donc se montrer professionnel. Très professionnel. Dès le début à la fin. Quand estimez-vous qu'un entretien est réussi ? Alors, j'estime qu'un entretien est réussi quand j'ai vraiment pu déceler, effectivement, l'adéquation entre le profil du candidat que j'ai rencontré et les attentes de mon client. Quand je vois briller l'étincelle dans les yeux du candidat alors qu'il me parle du poste. Céline Beste, merci. N'oubliez pas qu'en complément de cette vidéo, vous disposez d'une fiche conseil à télécharger ou disponible dans notre centre de documentation. Et retrouvez toute notre actualité sur nos pages web espace-avenir.nistra.fr ou sur notre base de données DocAvenir. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada